... Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur le livre réinventé. Merci à l'Institut français de nous accueillir pendant une petite heure. Je suis ravi d'avoir à mes côtés Marie Blondiot, Pierre Catan et Joris Mathieu qui vont nous parler de trois projets qui ont pour point de départ le monde de l'édition, de la littérature, de la bande dessinée, d'où notre présence ici, mais qui ont, on va dire, mixé, hybridé, réinventé un peu ces supports originaux pour en créer des expériences à la croisée avec le théâtre, à la croisée avec le jeu, avec l'animation. Et ils vont nous en parler un petit peu plus en détail. Donc voilà, je pense que ça va être tout à fait intéressant de voir comment toute cette matière très vivante qu'on voit autour de nous peut aussi s'incarner dans des formats qui sont tout à fait différents, un petit peu inhabituels. Si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, les trois projets sont disponibles ici. Donc n'hésitez pas ensuite à aller faire un tour sur le stand de l'Institut français. Honneur aux dames, Marie, est-ce que tu peux un peu nous présenter Sens ? Tout à fait. Sens, on devrait l'appeler même Sens VR. En fait, c'est un projet qui a été tiré d'une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, qui est un créateur génial de bande dessinée et qui explore en fait les limites graphiques de la BD. Vous allez voir, ce n'est pas sans poser plein de questions très, très intéressantes. L'histoire de Sens, c'est un homme qui suit une flèche. Il n'y a pas de mots à l'intérieur de cette BD. Et il suit des flèches qui prennent différentes formes. Et c'est une réflexion un peu à la fois très graphique et métaphysique sans aucune parole. Je pense sur le sens de la vie. Et on l'a adapté. On est en plein dedans. On va finir la production fin mars pour sortir le jeu fin mai. On coproduit avec Arte un jeu vidéo qui est inspiré de la BD en réalité virtuelle. Ça veut dire que vous allez retrouver l'ensemble de l'univers de Sens, le personnage, et vous allez devoir évoluer comme j'en dis peut-être pas trop pour expliquer un peu plus tard les différents éléments. Oui, on reviendra sur Sens qui, encore une fois, est disponible là. Vous voyez les gens qui ont un casque sur leur tête là-bas. Donc, c'est une expérience de réalité virtuelle. Pour ceux qui n'en ont pas fait encore l'expérience, vraiment, faites-y un tour. Donc, la réalité virtuelle est quelque chose d'assez saisissant et l'adaptation en BD de Sens est tout à fait passionnante. Je vais ensuite demander à Pierre de faire un peu le même exercice. Pierre Caton du studio Small Bank qui va nous parler donc de Falena. Qu'est-ce que Falena ? Bonsoir à tous. Alors, en fait, Falena, c'est une bande défilée. C'est-à-dire qu'on a un roman graphique qui a été conçu pour les écrans tactiles. Et donc, c'est une histoire qui, au lieu de tourner les pages, on va faire défiler une bande qui ne s'interrompt jamais et qui est donc un univers en noir et blanc. Et cette bande défilée, elle utilise un langage qui est à la fois un langage du film d'animation et du jeu vidéo. Et on a essayé de réunir en fait les compétences du jeu vidéo et de l'animation pour proposer une histoire qui va finalement nous immerger avec une bande sonore et avec des effets de parallaxe, de profondeur de champ. On va rentrer dans cet univers graphique en noir et blanc et pendant entre une heure et demie et deux heures, on a vraiment un roman graphique qui est vraiment adapté aux tablettes, aux smartphones et qui est disponible gratuitement sur iOS et Android. et on l'a coproduit avec France Télévisions, les nouvelles écritures de France Télévisions et le soutien du CNC et aussi du DICREAM qui est une autre commission du CNC qui permet d'aider des briques, en fait, des installations artistiques et à côté de l'application digitale que vous pouvez télécharger gratuitement, évidemment, dès aujourd'hui, on l'a lancé au festival d'Angoulême dernier, vous pouvez aussi dans les festivals voir une fresque qui est une prolongation narrative qui en fait vous donne toute la mythologie des Faléna qui donne son nom à l'oeuvre et qui est une installation avec une application géolocalisée et donc, voilà, c'est disponible et je pense que moi aussi on approfondira un peu plus d'aspects plus tard. effectivement, merci Pierre. Donc là, on a vu deux adaptations, en tout cas, deux travails autour de la BD. Joris, ton projet est davantage autour de la littérature, autour de l'écriture et qui le mixe, on va dire, avec du théâtre. Alors, comment ça se passe dans le lire ? Alors, le lire, c'est une cabine d'immersion dans la littérature. Au départ, en fait, moi, je suis metteur en scène de théâtre et directeur d'un théâtre à Lyon qui s'appelle le Théâtre Nouvelle Génération. Dans notre démarche de création, on a toujours travaillé sur des romans qu'on a adaptés pour la scène avec toujours la préoccupation de traduire, je dirais, en relief sur un plateau plus la mécanique de la pensée d'un auteur plutôt qu'une lecture particulière. On est plutôt dans l'invitation à la subjectivité, inviter le spectateur à porter son regard sur une oeuvre et à retrouver la relation intime qui est celle de la lecture. Et puis, assez naturellement, avec mon arrivée à la direction du théâtre, le désir est apparu d'inventer dans ces lieux qui sont un peu trop souvent fermés au public en dehors des horaires de représentation une installation qui ne serait ni tout à fait un espace théâtral ni non plus une bibliothèque mais un espace entre deux, un cocon dans lequel on pourrait s'isoler pour découvrir des extraits de livres mis en musique en voix et en images avec différents types alors là, c'est un prototype différents traitements sur chaque extrait avec vraiment une écriture qui essaye de traverser l'extrait qui est présenté de manière soit directe par la présence d'un acteur holographique qui apparaît à l'intérieur d'un puits sans fond de livres puisque cette cabine est aussi une traduction d'une image de la littérature de Borgès de cette bibliothèque de Babel soit des réalisations plus audiovisuelles et moins marquées par l'acteur et sa présence au centre. Je ne vais pas rentrer davantage non plus dans les détails mais l'idée est vraiment de réinventer un type d'espace qui s'inscrirait dans les lieux publics et qui permettrait de se couper durant 5 à 8 minutes de la vie courante pour rentrer en immersion dans un monde. Merci beaucoup à tous les trois pour cette première introduction. Je vais rebondir immédiatement sur ce que tu viens de dire, Joris sur la nécessité de réinterpréter à un moment aussi ces oeuvres-là. Marie, toi qui travailles sur une BD de Marc-Antoine Mathieu qui est un dessinateur assez prolifique et assez on peut dire peut-être curieux un peu décalé alors même très décalé dans ses créations comment s'est monté le projet ? Est-ce que c'est venu de lui ? C'est venu de toi ? Et comment il s'insère dans ce projet-là lui qui vient plutôt d'un monde on va dire traditionnel vers un format qui est tout à fait nouveau voire expérimental ? Alors l'histoire du projet c'est que vous avez un concepteur interactif un créateur interactif qui s'appelle Charles Hayatz qui est juste ici et qui a des idées brillantes et qui sont notamment d'adapter la BD il a eu entre les mains et il a senti tout de suite que c'était une expérience immersive quand vous regarderez le livre qui est posé sur le stand vous comprendrez que ça se prête totalement à une expérience de réalité virtuelle c'était en avril dernier et on a avancé très vite en un an parce qu'on a dû tout découvrir en même temps l'adaptation d'une BD comme celle-là dans un environnement pour lequel elle n'est pas faite c'est un gros travail pour lequel il y a besoin de à la fois beaucoup de bienveillance et de compétences par bienveillance j'entends que Arte aussi en ayant le bouquin entre les mains s'est dit allons-y et on avait le projet qui commençait à être conçu il y a eu le CNC aussi sous différentes manières le fonds d'aide aux jeux vidéo et le DICREAM et en gros on a eu de quoi développer le premier projet dont la difficulté était essentiellement dans l'écriture parce que vous avez le fil de la bande dessinée qui suit sa propre histoire qui est linéaire et il faut inventer la possibilité pour un joueur d'intervenir à l'intérieur et ça ça change tout c'est à dire qu'on a reposé à plat le scénario et la grande chance qu'on a eu c'est que Marc-Antoine a été fou du projet quand il en a entendu parler lui-même travaille beaucoup sur des expériences graphiques et scénographiques ce qui est très très loin d'être inutile et il nous accompagne depuis le début notamment pour suivre le bon fil de la BD c'est à dire ne jamais rompre sa philosophie en le transformant dans un jeu vidéo entre guillemets avec ses codes traditionnels et il nous a aidé à en garder l'esprit à tout moment ça c'est le début de l'histoire ensuite il y a eu énormément de difficultés à lever technologiquement la première c'est par exemple dans une BD naturellement vous avez un dessin c'est le dessin de Marc-Antoine qui n'est pas tout à fait droit mais qui à l'intérieur des pages reste de la même taille vous faites ça dans un environnement de 3D en fait si vous dessinez un trait à un endroit si vous vous approchez du trait et bien il grossit et le but du jeu pour garder l'esprit de la BD et éviter ce genre de choses c'était de rester avec un trait à ligne constante et ça en soi c'est un développement technologique à faire et par ailleurs j'ajoute juste ça pour ne pas être trop long mais il y avait à la fois garder l'esprit garder le graphisme mais j'ai envie de dire aussi utiliser toutes les possibilités de ces expériences immersives qui peuvent vous mener très loin c'est à dire que pendant quelque chose comme 30 minutes vous êtes en dialogue avec un univers et il faut pouvoir intégrer une narration avec ses hauts ses moments de creux ses moments un peu plus vides et ça ça doit se faire avec un comment dire il faut réussir à s'approprier la BD sans la trahir en fait au final le scénario n'est pas exactement le même c'est à dire qu'on a gardé une forme de de linéarité on y était un petit peu obligé vous n'avez pas un univers qui s'ouvre avec mille combinaisons il faut suivre un fil faire les bonnes interactions mais on a changé à plein d'endroits pour que ça marche dans trois chapitres que ça ne lasse pas le joueur pendant 30 minutes non-stop il a fallu le séquencer et avoir des moments de top de climax à la fin de chaque chapitre et reprendre au début du deuxième du deuxième et du troisième chapitre avec une nouvelle une nouvelle atmosphère et un nouveau pari pour ne pas laisser le joueur voilà en gros en quoi a consisté la jeunesse la progression et le développement du projet alors sur un autre support mais je pense avec la même nécessité de ne pas trahir aussi les oeuvres originales Joris quand tu dois justement j'imagine pas forcément réécrire mais en tout cas trouver la bonne interprétation des textes donc quand on rentre dans cette cabine on scanne un livre et il nous est joué finalement par un acteur comment se passe à la fois la sélection des oeuvres pourquoi ces oeuvres là ont été choisies est-ce qu'il y a on va dire une ligne éditoriale dans la cabine et après comment on arrive à rendre quelque chose à un moment qui ne trahit pas les oeuvres originales on n'est pas tout à fait dans le même cadre de figure parce que là on est vraiment sur des logiques d'extrait et que l'enjeu est davantage d'inciter ou de donner envie ou de promouvoir l'idée de faire l'expérience par soi-même de la lecture ce que tu décrivais à l'instant je le retrouve davantage dans une approche théâtrale de l'adoptation globale d'un roman où plutôt que la question stricte d'être fidèle à l'oeuvre il est vraiment question de permettre au spectateur et là j'imagine à celui qui traverse le jeu de se retrouver dans une position active où lui-même produit du sens et de la pensée où on ne vient pas juste expliciter ou rendre universelle une lecture de l'oeuvre c'est ça qui est quand même important là dans la logique d'extrait on est déjà dans quelque chose d'extrêmement réducteur la problématique était davantage comment permettre de percevoir la dimension d'une oeuvre quand on est sur un extrait court je prends un exemple dans la bibliothèque on a un extrait de la conjuration des imbéciles qui est un roman qui me passionne mais qui a cette caractéristique de nous mettre en de nous donner envie de suivre le parcours d'un personnage qui est hautement antipathique mais avec lequel on finit par entrer en connivence par un cynisme et un humour que l'on vient à partager avec lui mais ça s'inscrit dans la durée c'est un humour qui se construit dans la durée donc c'était très délicat de trouver à travers un extrait la possibilité de traduire ça et c'est presque la présence de l'acteur la physionomie et sa capacité à être présent dans cet espace qui le transcrit le mieux sur la limite de l'extrait ça serait pas possible finalement autrement on serait que dans de la voix par exemple on ne l'aurait pas et je pense que là c'est par la présence de l'acteur Rémi Rosier qu'on a cette chose là qui nous parvient alors d'où viennent les livres c'est un peu paradoxal aussi c'est un peu à l'inverse de ma démarche habituelle où d'habitude j'ai d'abord une rencontre avec une oeuvre littéraire et donc un désir de la traduire là on a sollicité des auteurs 4 en l'occurrence pour cette première sélection donc Antoine Volodine qui est un auteur qui est un compagnon de route puisqu'on a travaillé avec lui sur une version des anges mineurs puis sur une création du bardeau puis bientôt sur un monologue inédit qu'il a écrit pour nous Lancelot Hamelin qui est un auteur de théâtre François Beaune un auteur de roman et Loris Muray qui est auteur de roman pour la jeunesse on leur a demandé de nous proposer une sélection d'une vingtaine d'ouvrages qui pourraient rentrer dans leur bibliothèque idéale et on leur a demandé aussi d'aller chercher des extraits qui leur semblaient importants pour eux ou marquants dans l'oeuvre et du coup nous on rentre plus en découverte en curiosité c'est quelque chose qui est presque récréatif et qui nous régénère dans notre travail parce qu'on est dans l'appropriation et on rentre plutôt dans une éditorialisation par le parcours qu'on fait des auteurs à travers la littérature et dans l'idée du projet qui va se développer avec l'Institut français à présent avec des étapes dans des pays étrangers l'idée est d'augmenter cette collection en invitant des auteurs étrangers à nous proposer aussi des oeuvres de la littérature de leur pays mais aussi de la littérature française pour qu'ils intègrent cette bibliothèque et puis qu'elle devienne vraiment babel polyglotte et qu'on puisse se retrouver vraiment en immersion à la fois dans un univers romanesque et littéraire mais aussi dans les langues super merci beaucoup alors Pierre pour finir un peu ce tour de comment tous ces projets sont nés comment naît Falena alors ce format assez neuf assez nouveau qu'habilement décrit bande défilée on comprend très bien ce que ça veut dire on se l'imagine bien en tout cas et comment est naît ce format est-ce que à l'origine il y a Marietta Rennes qui n'est pas dessinatrice de BDL qui travaille plutôt dans l'animation voilà exactement en fait Falena ça naît dans l'esprit de Marietta Rennes qui est donc une dessinatrice mais aussi une storyboardeuse une animatrice qui est très à l'aise dans tous les postes du cinéma d'animation qui travaille depuis plus de 10 ans qui est diplômée de l'école des gobelins et qui travaille depuis plus de 10 ans dans les studios pour faire des films d'animation elle a participé à des très beaux films des très beaux longs métrages Ernest et Célestine ou encore Le Tardy ou Tout en haut du monde pour ne citer qu'eux et en réalité je crois que avec Falena elle a posé une grammaire qu'un auteur graphique de BD n'avait pas forcément tout le langage suffisant notamment cinématographique pour permettre d'être dans une histoire et qu'elle soit fluide malgré les changements d'échelle et ce qui est intéressant c'est que le projet naît dans la tête de Marietta elle m'adresse elle m'envoie en fait 80 mètres de cette histoire qui à l'époque est une histoire à plat mais qu'on peut scroller déjà que moi j'ai scrollé sur une page web puisque son frère développeur lui avait aidé à faire un code d'HTML pour qu'on puisse voir toutes les images dans la succession donc j'ai fait cette première expérience c'était au mois de novembre 2014 donc elle me l'envoie je fais cette expérience et je trouve ça absolument incroyable parce que ça s'inscrit totalement dans l'idée même du récit qui si on saute quelques siècles se retrouve dans à peu près toutes les cultures de tradition écrite et je pense qu'on peut remonter bien sûr dans les tapisseries de Bayeux dans beaucoup de choses qui se sont faites en Asie au Japon notamment mais aussi les murales en Amérique du Sud et que même la colonne de Trajan est aussi un récit par bande et je crois que Marietta souvent j'appelle Marietta Falena et Falena Marietta mais je pense que Marietta en réalité elle a je crois en tout cas c'est comme ça qu'elle l'explique elle a pensé ce format pour ne pas avoir de contraintes de place et pour pouvoir écrire l'histoire de la longueur qui lui plaisait et pour que indépendamment du problème qu'on a qui est un problème du format papier moi je suis un ancien éditeur de papier donc il y a une très très grande différence entre l'espace limité et l'espace abondant et que donc se retrouver dans la tablette ou dans le smartphone c'est aussi s'inviter en tant qu'artiste à raconter une histoire dans un espace abondant et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant et donc à partir de ça c'était pas une rencontre parce qu'avec Marietta on avait travaillé ensemble sur un film que j'avais coproduit pour Canal Plus en 2010 qui s'appelle Les terres imaginées et auquel elle avait participé et en réalité quand on s'est revu donc à l'automne 2014 on a commencé à imaginer une expérience utilisateur c'est à dire que Marietta elle avait du côté de l'artiste et de la narratrice elle avait une envie de dire une envie de raconter une envie de dessiner elle avait totalement la grammaire qu'on retrouve aujourd'hui de Falena c'est à dire cette alternance de noir et blanc ces changements d'échelle permanents qui créent un rythme et qui font que son finalement toute l'expérience qu'elle a accumulée en faisant des storyboards pour les films d'animation fait que elle change en permanence de valeur de plan et en fait elle nous fait voyager en tant que spectateur en tant que lecteur je crois qu'aujourd'hui on a la maturité du regard pour comprendre exactement que ce dessin n'est pas que figuratif qu'il est aussi un rythme et si on se reporte au grand Scott McCloud qui a écrit notamment l'art invisible qui disait que la bande dessinée la particularité de la bande dessinée comme art c'était ce qu'il y avait entre deux cases et ce qu'on ne voyait pas et qui faisait l'ellipse et qui est en fait le fondement de l'ADN de la bande dessinée ben là on voit comment Marietta en fait s'est jouée totalement du case à case et le dessin est rempli en permanence mais il change d'échelle il change de valeur de plan et je crois que ça c'est une grammaire qu'elle a posée qui est née dans sa tête et que nous on a reçu comme ça et ensuite on a travaillé ensemble à une expérience utilisateur qui puisse à la fois allier le plaisir de la lecture et je crois que c'est hyper important de souligner qu'on a conservé les bulles de texte que dans Falena on a beaucoup songé à mettre des voix pour les personnages parce que c'était la possibilité qui nous était offerte technologiquement mais qu'on voit bien que si on avait tout à coup décidé de mettre des voix pour les personnages alors on imposait un rythme à la lecture alors on changeait un tout petit peu d'univers et le lecteur n'était plus dans une progression à sa guise de l'oeuvre où on peut aller de l'avant on peut freiner on peut reculer revenir en arrière essayer de mieux comprendre une transition entre deux plans les bulles le permettent la voix d'un comédien ne le permet absolument pas et dicte d'une certaine manière un rythme de lecture et donc je crois que ce qui est intéressant c'est que entre le parallaxe le sound design qui vous immerge totalement dans l'expérience de la lecture le fait d'avoir gardé les bulles qui nous permet très facilement grâce au code de pouvoir multiplier le nombre de langues à l'intérieur de l'application et c'est notamment je souligne aussi quelque chose que l'Institut français est décidé à nous aider à accomplir donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable pour faire circuler justement l'oeuvre dans plusieurs langues et on sait que dans le digital il n'y a que de frontières linguistiques et en fait donc ça a été ensuite une rencontre et puis et aussi le fait de mélanger des équipes et Falena c'est une oeuvre qui a été faite par cinq personnes et je crois que ça aussi c'est quelque chose qui est très intéressant à décrire c'est que c'est l'oeuvre de personnes qui viennent du jeu vidéo ou qui viennent de l'application ou qui viennent du cinéma d'animation qui ont tous une énorme expérience professionnelle et qui ont fait avec Falena un pas de côté pour regarder ce qui se passe dans l'art voisin dans la discipline voisine entre des industries qui n'ont absolument pas l'habitude de dialoguer comme le jeu vidéo et l'animation on peut le déplorer parce qu'en France on a des écoles et on a des talents qui sont incroyables de ce point de vue là et en fait avec Falena juste je conclue là dessus mais avec Falena ce qu'on a fait en définitive à partir du désir de raconter du désir de dessiner de Marietta c'est qu'on a construit un moteur qui permet alors c'est un tout petit peu technique mais juste c'est je crois une des choses importantes et c'est important parce qu'y compris là où nous on est en tant que studio on est là c'est que c'est un moteur qui fait un pont et qui permet pour des tablettes et des smartphones de lire directement des fichiers qui proviennent d'un logiciel qui s'appelle After Effects et qui est le logiciel avec lequel on fait les films d'animation mais on n'a jamais été capable de lire les fichiers de l'animation pour faire de l'interactif et donc là ce qui est intéressant avec le moteur qu'on a développé que Christophe Da Silva a développé pour Falena c'est qu'on a développé une liseuse d'After Effects et donc on a créé un lien un outil qui est le dialogue entre l'interaction et l'animation et que finalement ce moteur est réutilisable et qu'on a envie de poursuivre l'aventure et de se mettre dans une logique d'édition digitale dans une logique de collection d'inviter d'autres artistes de poursuivre les expériences et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut avec Falena offrir une expérience de lecture qui s'adresse bien sûr aux gens qui aiment le roman graphique et qui y sont habitués mais aussi toute une population de gens qui accèdent au digital sans forcément accéder au roman graphique au livre au papier et de voir comment les bandes défilées peuvent être un lien justement entre un outil que plus de 3 milliards de personnes ont aujourd'hui dans la poche et la culture plus traditionnelle celle du livre celle du papier celle des supports qui sont aujourd'hui qui résistent et moi je suis un grand défenseur du papier qui résistent mais qui ne parviennent pas dans la poche de 3 milliards de personnes et donc c'est aussi un modèle de distribution qu'on est en train d'étudier et qui je crois est intéressant je n'ai pas du tout j'ai répondu à la question mais je suis allé vraiment ailleurs je suis désolé pardon et c'est très bien comme ça merci beaucoup Pierre je pense que ce qui est intéressant de voir c'est qu'il n'y a pas de conflit véritablement entre le monde du papier qui est un peu prédominant ici et le monde du digital que vos projets représentent à chaque fois c'est d'autres types d'expériences c'est ça qui est assez intéressant c'est pas une concurrence frontale il n'y en a pas un qui doit annihiler l'autre mais au contraire il y en a un qui doit servir l'autre Joris dans ton cas la technologie est vraiment là aussi pour un moment servir le papier comme tu disais donner envie est-ce que c'était ça l'intention finalement de départ est-ce que c'était une performance artistique avant tout est-ce que c'était quelque chose aussi qui était peut-être un peu militant pour dire pour redonner envie à certaines personnes de se retourner vers le livre par la suite d'abord c'est un amusement c'est-à-dire la première chose c'est comme souvent dans un projet qui là est né sur un coup de tête et qu'on a réalisé en 6 mois qu'avec des ressources internes de gens qui viennent du théâtre mais qui ont qui viennent avant du freinois de l'art contemporain ou de la programmation de l'art vidéo et qui cohabitent avec moi dans la compagnie d'abord c'est un amusement de se dire à quoi ça pourrait ressembler la bibliothèque du futur en sachant qu'au moment même où on se pose la question la réponse qu'on y apportera est déjà caduque mais que c'est intéressant de se frotter à cette question-là et puis en se disant que oui potentiellement ça pouvait être une passerelle pour des publics qui ne vont pas spontanément chercher certains livres parce que devant la multitude des livres qui s'offrent à nous on est vite perdu et que le conseil c'est une chose mais il y a la quatrième de couverture l'illustration mais pourquoi pas aller plus loin dans des approches où on peut rentrer en immersion dans ce monde-là et le découvrir par l'expérience voilà donc ça ça me paraissait d'abord ludique et amusant à inventer mais par rapport à ta remarque qui moi m'intéresse particulièrement sur l'opposition entre je dirais des supports dits traditionnels et des formes d'innovation c'est vraiment des débats qui n'ont pas lieu d'être je dirais que l'histoire de l'art et l'histoire des techniques a toujours cohabité étroitement je dirais du masque à l'antiquité grecque fabriqué pour porter la voix à la miniaturisation du micro on est dans une démarche qui est finalement sensiblement la même simplement qui évolue avec les époques et que le véritable la vraie véritable ligne de fracture elle se situe pas par rapport au support ou par rapport aux outils mais parce qu'on en fait et que finalement il y a plus une opposition entre le déploiement de la stimulation d'un imaginaire d'un côté par des intermédiaires qui sont nous les créateurs et d'un autre côté des démarches qui sont des démarches littérales qui en fait emprisonnent à l'intérieur de formes la possibilité de chaque lecteur ou acteur ou spectateur ou visiteur de de déployer un monde voilà c'est clairement là la ligne de fracture c'est une opposition fondamentale oui en fait pour donner un exemple aussi de ce que ça peut donner en réalité virtuelle en fait la réalité virtuelle ça arrive les codes ils existent pas encore et en fait quand on dit que les seules limites sont pas dans les supports mais plutôt dans l'imaginaire un exemple c'est que à l'intérieur de sens il y a un personnage dans le livre vous suivez un personnage qui lui-même est perdu c'est à dire que votre seul guide à l'intérieur de la BD c'est quelqu'un qui est perdu et donc vous avez une espèce de sensation extrêmement étrange de pas savoir vraiment où vous êtes et du coup on s'est posé énormément de questions sur qu'est-ce qu'on fait quand on le fait passer en réalité virtuelle il y a eu plusieurs écoles et plusieurs très gros débats Marc-Antoine ne voulait pas qu'on téléguide son personnage il voulait faire l'expérience à la première personne en subjectif pur c'était le premier le premier a priori qu'il avait le deuxième des gens du jeu vidéo qui font l'expérience qui sont en train de construire l'expérience de réalité virtuelle c'était de dire non il faut absolument qu'il y ait le personnage qu'est-ce que sera un jeu vidéo sans personnage et au final la solution qu'on a trouvée et c'est pour ça que cette expérience limite dans une BD elle nous amène aussi à beaucoup réfléchir et à recréer et à aller un petit peu contre les codes de ce qui existe dans d'autres genres dans le jeu vidéo en fait la solution qu'on a trouvée c'est que parfois vous êtes le personnage et parfois vous le voyez d'un seul coup apparaître à côté de vous c'est-à-dire que l'ambiguïté de la BD le seul moyen de la recréer c'était d'aller toucher un code du jeu vidéo qui ne se fait jamais et on était il y a deux mois on l'a fait essayer à des gens d'Ubisoft pendant une démo et la première chose qu'ils ont dit en essayant c'est waouh c'est interdit mais c'est génial et en gros on ne fait pas que du jeu vidéo le support de réalité virtuelle nous oblige aussi à aller gratter des codes à cause de cette BD et de cette expérience-là voilà juste si je peux compléter sur la confrontation des deux mondes en fait moi j'ai vraiment un sentiment très étrange que dans la deuxième moitié du XXe siècle tous les gens qui se sont occupés de culture et qui ont produit des contenus se sont progressivement définis par leur support et qu'au moment où est arrivée la révolution digitale il y a eu une défense du support avec et on a un peu perdu de vue le contenu c'est à dire que l'industrie de la musique était l'industrie du disque et donc se définissait par son support la littérature c'est le livre les programmes c'est la télévision et qu'à un moment donné avec cette vision-là on peut pas on peut difficilement défendre la musique dans les années disons fin des années 90 début des années 2000 on peut difficilement accompagner les nouveaux usages puisque c'est criminalisé et donc moi j'ai la sensation qu'on a perdu de vue les créateurs et les contenus on a perdu de vue l'idée qu'on était dans une révolution relativement copernicienne qui mettait en réseau la moitié de l'humanité ce qui n'a jamais été fait auparavant et que la culture comme véhicule immatériel avait enfin un média à sa hauteur et qu'aujourd'hui 20 ans après l'arrivée d'internet les choses se sont un tout petit peu apaisées il y a des problèmes de redistribution de droits d'auteur qui sont majeurs mais quand même aujourd'hui beaucoup de gens accèdent à des bibliothèques gigantesques de musique des bibliothèques gigantesques de livres des bibliothèques gigantesques de films de cinéma et que il y a encore moi quand moi j'avais 15 ans on apprenait avec Bourdieu qu'on était déterminé dans notre position sociale en fonction de de plein déterminisme je suis complètement hors sujet je vois 2-3 personnes qui me regardent en disant mais de quoi ils parlent non mais voilà je crois qu'on est un poil moins déterminé qu'on est dans une logique d'accès à la culture et que nous on a envie de l'accompagner et qu'il n'y a pas de il y a juste il y a juste la littérature la musique le cinéma et ça durera toujours il y en aura toujours et on sera toujours là pour en faire et pour en voilà pour en produire je pense que c'est important quoi si on fait des digressions on a envie de rebondir parce que non mais c'est pas son micro pas son micro si on fait des digressions on a envie de rebondir mais ce que vous dites est complètement juste mais en même temps c'est pas parce que la technique permet l'accès illimité que tout doit être gratuit et ça a été ça ah j'ai jamais parlé de gratuité en fait non non mais je suis d'accord avec vous ce que je veux dire c'est que la limitation qu'on se donne elle est elle est souvent plus liée à des problèmes économiques que imaginaire moi je crois fondamentalement qu'on doit gérer les deux constamment en parallèle parce que un auteur qui gagne pas sa vie il écrit plus un réalisateur qui fait plus de films qui gagne pas sa vie il fait plus de films et ainsi de suite j'entends je vais faire une réponse très courte on a expliqué par le sort des créateurs comment on devait défendre les intérêts des distributeurs et des diffuseurs et des producteurs donc ça ça fait 20 ans que ça dure ce n'est pas dans l'intérêt des auteurs et des artistes oui mais si on pense à l'intérêt des auteurs et des artistes alors tous les gens qui sont abonnés à Spotify et qui payent 10 euros par mois moi j'exige que 80% de l'argent que je donne va aux artistes il ne devrait pas y avoir plus de 20% dans l'abonnement que je paye à Spotify il ne devrait pas y avoir plus de 20% de frais techniques c'est tout le contraire donc ce que je veux dire c'est que la technologie permet des choses les modèles doivent survivre et qu'en réalité enfin bon mais voilà c'était juste pour dire que oui mais on a toujours mis les artistes au milieu comme bouclier humain en disant attention c'est l'intérêt des artistes et on ne peut pas faire de la gratuité moi je n'ai jamais parlé de gratuité je pense que le service public doit offrir des contenus gratuits je pense que la création doit être financée et je pense que une création qui n'a pas de public n'a pas de modèle économique et donc ne peut pas survivre à rien et que à part le street art qui est de la culture gratuite dans la rue qu'on continue aujourd'hui de recouvrir de peinture à part ce genre de forme très libre et très spontanée il faut une économie à la culture mais bon mais c'était pas exactement mais j'entends ce que vous dites mais je pense qu'on n'en est plus tout à fait là c'est à dire que c'est pas pour défendre les artistes qu'on préserve un modèle antérieur c'est pour défendre les intérêts des gens qui profitent de ce modèle et c'était pas les artistes et aujourd'hui on essaye de défendre des nouveaux modèles et en défendant des nouveaux modèles je pense qu'il faut qu'on soit tous mobilisés pour défendre le fait que dans l'argent qui circule dans la culture il y en ait plus qui aillent au créateur tout simplement et je le dis en tant que producteur voilà il faut aller chez Pierre bah oui venez alors justement on va mettre ça un peu on va mettre ça un petit peu à l'épreuve donc Falena est gratuit parce que soutenu par le service public et par divers aussi mécanismes de financement privé public pardon 12 publics voilà dont le CNC dont on vient de parler etc est-ce que Falena une fois dépassée cette première sortie peut pas aussi devenir un format qui là pourrait avoir une existence parce que c'est sûr que c'est assez difficile de commercialiser quelque chose sur internet un site web c'est difficile de faire passer les gens à l'acte mais sur nos mobiles et nos tablettes on a quand même une grande facilité à passer à l'achat je pense que pour ça c'est pareil il y a des magasins en ligne d'application 100 sera payants très bien en grande partie on pourrait imaginer qu'à la sortie de lire il y ait une librairie qui nous vende le livre qu'on vient de voilà sur ces formats là il y a des modèles économiques possibles est-ce que sur Falena c'est une réflexion que toi tu te poses en tant que producteur justement à un moment de capitaliser sur cette première expérience complètement je pense que la première expérience on a voulu qu'elle soit gratuite parce que ça fait complètement partie des missions de services publics et que c'est un financement à 100% public c'est que des fonds publics Falena et que c'est un financement qui permet de faire cette oeuvre dans des conditions normales et ça c'est vraiment quelque chose de formidable mais je crois que le progrès c'est que on peut moi je pense qu'il faut que ce soit payant pour les prochains épisodes et je pense que la bonne évolution c'est que c'est que ça coûte beaucoup moins cher pour un utilisateur à l'unité une oeuvre et que en fait avec cette démocratisation des prix on puisse arriver à en fait distribuer plus massivement les oeuvres et que en fait on élargisse les bassins d'audience ce qui permet en fait de vendre beaucoup plus d'oeuvres digitalement mais qu'elles soient accessibles à des prix bien moins importants que dans l'univers physique disons voilà et donc tu disais Marie que 100 sera payant peut-être que Sens bénéficie aussi peut-être de quelque chose que Falena qui a du texte qu'il faut traduire ou que des oeuvres littéraires qui sont interprétées sont dans une langue dans Sens il n'y a pas de langue il n'y a pas de et ça c'est peut-être un potentiel qui est assez intéressant justement aussi en termes de distribution d'une oeuvre mais le raisonnement sur la distribution en fait pour être très précis Sens va être disponible il y a trois chapitres à l'intérieur le premier chapitre de Sens en version mobile sera gratuit après on a une problématique qui est assez intéressante c'est que c'est difficile d'exister sur ces nouveaux supports en mode purement gratuit bizarrement c'est à dire que la remontée à l'intérieur des référencements sur les plateformes etc ça ne se fait pas simplement et que quelque part le mode payant pourvu que parce qu'on est financé par le service public on puisse offrir une bonne partie de l'expérience en mode gratuit on puisse aussi exister comme un modèle parmi d'autres précisément pour des raisons de marketing aussi c'est à dire que l'idée je pense qu'on ne gagnera pas beaucoup d'argent avec Sens voire pas du tout c'est très possible parce que le format en réalité virtuelle sur des plateformes de réalité virtuelle on ne sait pas encore comment ça marche mais le fait d'être payant nous donne aussi en gros une crédibilité et une forme qui correspond aux autres sur le marché et qu'il faut s'aligner aussi c'est pas seulement c'est pas une position de principe c'est aussi une question de réalisme en termes de marketing alors que le lire est conçu complètement sur un autre modèle mais parce qu'il vient d'un autre circuit c'est à dire que venant du théâtre public dirigeant un centre dramatique national finalement le modèle économique sur le prototype a été d'être construit avec de l'argent pub 100% d'argent public par le biais des subventions et aussi finalement par le retour sur les productions antérieures de la compagnie qui ont permis d'investir dans la fabrication d'un prototype et dans sa diffusion actuelle on est dans quelque chose qui qui n'a pas vocation à être développé de manière je dirais industrielle dans la mesure où on n'est pas dans notre champ nous de compétences concrètement c'est à dire qu'on ne produit pas ça de la même manière si on le produit dans une logique de théâtre public ou dans une logique d'entrepreneuriat start-up ça serait construit sur d'autres modèles et avec d'autres logiques aujourd'hui pour produire 7 extraits de livres il faut une semaine de travail avec des coûts qui seraient forcément normés différemment si on voulait rentrer dans une logique de rentabilité donc les enjeux économiques aujourd'hui sont un peu différents c'est offrir un service public et essayer de le diffuser un peu plus largement en multipliant les cabines mais avec une activité qui permet simplement de rentrer dans les frais de fabrication et de générer un tout petit peu de recettes qui permettent de produire les nouveaux contenus ou les futures productions du centre dramatique mais on n'est pas du tout dans une logique je dirais d'entreprises privées sur ce modèle non juste si je pouvais rajouter quelque chose sur Falena je pense que c'est important par rapport aux deux époques qui sont en train de coexister avec un monde qui tarde un peu à émerger que dans Falena en fait on s'est retrouvé autour de la table avec Boris Razon qui à l'époque était directeur des nouvelles écritures avec Ségolène Zog qui est ici au premier rang et qui a suivi tout le projet du côté des nouvelles écritures moi et notamment Marietta on était tous d'anciens éditeurs c'est à dire qu'on venait tous de l'écrit et on venait tous du papier et par rapport à ça je crois que c'est aussi intéressant de voir qu'on a aussi des trajectoires de vie où les choses ne s'opposent pas elles sont au contraire hyper fluides et je pense que enfin voilà je voulais juste ajouter ça et dire que en fait on explore aussi des formes à partir de passions qu'on a qui nous animent et qui sont les contenus culturels c'est toujours pour moi passionnant de voir comment avec trois projets sur le papier extrêmement différents je pense que si on en fait l'expérience distinct il n'y a aucun point commun à première vue mais en fait il n'y a que des points communs je pense dans la manière d'aborder aussi une certaine mission à la fois de service public mais un service public qui peut nourrir aussi tout un écosystème qui est beaucoup plus durable je trouve ça extrêmement intéressant et surtout dans la manière dont chacun de vos projets a permis aussi de croiser un certain nombre de disciplines et de savoir-faire et ça qui est extrêmement intéressant est-ce que pour vous finalement je vais poser une question super large c'est plus pour vous laisser faire un petit freestyle histoire de finir et avant de laisser des questions mais une question très large est-ce que finalement la réinvention de tout ce monde qui est autour de nous et non pas sa disparition c'est-à-dire sa persistance et en même temps sa réinvention passe par ces croisements-là avec d'autres arts avec d'autres disciplines parce que maintenant on a cette espèce de plateforme centrale qui est internet qui est le numérique qui permet cette convergence-là est-ce que pour vous c'est une direction qui vous a en l'empruntant suffisamment convaincue pour vous dire qu'il y a un futur là-dedans c'est une question très ouverte et très gentille mais qui veut se frotter à ça ? Non enfin pour faire très court en fait j'ai juste l'impression que en fait cette question de la disparition du monde du livre cette question de l'obsolescence des supports etc. c'est une tellement fausse question et elle est totalement aplanie quand on est dans des démarches créatives en fait c'est-à-dire que le problème se pose évidemment industriellement simplement il ne se réinventera on trouvera les solutions du problème par des solutions créatives et on a la grande chance et je pense qu'on est très privilégié là-dedans de pouvoir hybrider ça et ça devrait même pas être c'est même pas une position de principe c'est-à-dire que par exemple pour Sens quand on veut l'adapter en réalité virtuelle on prend quelqu'un du jeu vidéo parce qu'il sait faire exactement il sait travailler sur le bon logiciel de la même manière que c'est naturel de faire travailler quelqu'un avec de la bande dessinée et à aucun moment je ne me dis pas tous les jours je suis en train de mêler c'est plus dans les aspects créatifs que ça se joue qu'en soi en fait que sur le support voilà cette mutation et cette transgression des usages immédiats et directs ou des disciplines fermées sur MN est même salutaire dans la mesure où je veux dire cet environnement il existe il est là il est partout il y a une urgence à s'en saisir pour produire du contenu c'est-à-dire qu'on est en responsabilité de devenir auteur et individuellement acteur du monde que l'on veut construire on ne peut pas voir apparaître un environnement qui a aussi d'autres destinations que des destinations créatives et le laisser nous englober sans le détourner le transformer et l'amener à jouer à nous alimenter dans ce qui est notre rôle d'humain c'est-à-dire être des joueurs qui nous empareront des outils qu'on nous donne pour les transformer les détourner et en inventer d'autres l'humanité ne s'est construite que par ces révolutions-là qui sont pourquoi un jour on s'est retrouvé pourquoi on se retrouve avec des grues en train de continuer à construire des choses et puis inventer des nouvelles techniques pour construire c'est que on n'est jamais à satiété de ça de cette invention et de cette envie de jouer notre rôle d'humain dans un environnement d'outils que l'on fabrique nous-mêmes et des fois dont on découvre l'utilité après l'avoir inventé je vais me risquer un parallèle une métaphore admettons qu'on a une partition et que cette partition c'est l'histoire qu'on veut raconter et que en réalité ce qu'on fait nous c'est qu'on décide des instruments de l'orchestration et que qui peut dire que la musique c'est le piano qui peut dire que la musique c'est l'orchestre de chambre l'orchestre symphonique ou un ordinateur en réalité la musique c'est la musique et du coup quand on se déplace quand on choisit des nouveaux instruments quand on décide de raconter des histoires avec des nouvelles façons et que en réalité je crois que c'est assez commun aux trois projets on est dans un travail de médiation culturelle aussi et je pense que c'est important de le dire le problème d'une certaine littérature c'est qu'elle n'est pas assez lue et à côté de ce problème de rareté de public on a le phénomène de l'auto-édition que je vous invite tous à absolument suivre qui est formidable il y a eu l'année dernière plus de 87 000 ouvrages entiers qui ont été écrits sur les plateformes d'auto-édition et qui sont en réalité aujourd'hui une manière pour les lecteurs les écrivains les fans des écrivains lecteurs qui deviennent à leur tour auteurs de finalement se plonger dans des univers de narration c'est pas moins des livres que les livres dont ils sont tirés et je crois ne pas dire une bêtise en disant que 50 Nuances de Noir c'est un fan art de Castle non j'ai dit une bêtise de gris oui parce que je suis sur un projet sur les nuances de noir en ce moment pardon non c'est sur les 50 nuances de gris je crois que c'est une fan fiction je crois que c'est à partir de Castle de Twilight merci j'ai dit Castle mais je me suis trompé merci beaucoup Camille et du coup c'est de la recréation et en fait quel que soit le langage qu'on utilise aujourd'hui ce qui est formidable c'est que les gens on est dans un âge de la créativité oui sans doute il n'y a pas plus d'artistes aujourd'hui qu'hier c'est pas du tout la question de ça par contre les spectateurs les lecteurs les joueurs tous les gens qui étaient dans une position de passivité par rapport à la culture on a pu depuis 20 ans se mettre dans une attitude de créativité dans notre manière de rencontrer les contenus et je crois que ça c'est le grand changement il est là la distribution et la créativité et le fan art en général qui en fait fait que beaucoup 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 de gens transcendent et subliment leur amour de la culture en étant eux-mêmes dans une position de créer et ça je trouve que c'est chouette et que ça veut pas dire qu'on est tous des artistes mais que à minima on est tous des créateurs et voilà juste par rapport au bon dire sur ce que tu disais mais je pense qu'il y a quelque chose qui est commun dans ce que j'entends en tout cas de ce que vous racontez de l'expérience d'écriture c'est qu'aucun d'entre nous ici présents ne peut considérer qu'on devient acteur juste parce qu'on est dans des principes d'immersion technologique en fait l'immersion quelle qu'elle soit la forme qu'elle prend elle n'est réellement effective que lorsque l'on convoque alors nous ce qu'on appelle en théâtre une dramaturgie mais d'autres utilisent d'autres termes une relation entre celui qui est dedans et l'espace qui l'environne et la narration qui se construit et que finalement c'est là l'enjeu d'écriture et que ces outils qu'on convie ou qui se croisent ou qui se combinent on voit comment ça émerge cette conscience là de l'écriture à travers ces outils qu'on a mis un certain temps aussi à apprivoiser en fait aussi c'est une nouvelle génération d'écriture merci beaucoup alors on a un petit peu de temps pour prendre des questions si vous en avez vu qu'on est à deux mètres les uns des autres je pense que c'est le bon moment de le faire est-ce que vous avez des petites questions pour nos intervenants et intervenantes bonjour c'est pas vraiment une question mais c'est plus aussi pour apporter en plus c'est par rapport aux créateurs le fait de pouvoir passer d'un médium à un autre il faut aussi prendre en compte les outils qu'on utilise moi je pense par rapport à Falina quand on dessine sur palette graphique sur photoshop on sait qu'on peut l'imprimer on sait qu'on peut l'animer en faire des gifs animés on sait qu'on peut en faire de l'animation et c'est pas étonnant qu'on voit des artistes qui peuvent passer de l'un à l'autre et c'est là où c'est important que les éditeurs et les producteurs en prennent compte qu'un auteur peut avoir envie de passer d'un médium à un autre et c'est aussi parce qu'on se nourrit culturellement pour revenir à ce que vous dites et que justement c'est important qu'il y ait des initiatives pour qu'il y ait des nouveaux médiums parce que je pense que les gens qui créent ont des envies mais après il faut pouvoir entrer dans les cases des éditeurs ou des choses comme ça merci est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça j'ai une question bonus pour toi Pierre est-ce que ça a été dans les envies justement de l'auteur avec un E ou l'autrice je sais pas comment on dit de l'autrice voilà de porter Falena en livre papier enfin en version j'adore ta question parce que ça me permet de faire une réponse hyper vraie il y a une envie de le porter en papier après quel format c'est ouais moi je voulais qu'on le fasse tricoter dans le Larzac par des mamies genre tout Falena ça fait un kilomètre et demi l'application donc moi c'est ça mon objectif c'est un tricot collaboratif gigantesque ensuite je crois Marietta a très envie qu'on le reporte sur du papier un jour avec Ségolène on a imaginé plein de possibilités et on aimerait associer le public très directement à ces choix là et donc la question en fait la question du papier ne se pose pas je pense qu'elle est déjà en fresque et Falena continuera de surgir dans le monde matériel mais je ne sais pas si ce sera un livre ou autre chose mais c'est un objet qui sera qu'on essaiera auquel on essaiera de donner la forme la plus idoine pour qu'elle corresponde en tout cas au récit que Marietta porte un objet imprimé encore non identifié on verra exactement un objet imprimé non identifié un noini un noini c'est très moche comme mot ouais mais tu vas voir c'est super beau c'est super classe tu voudras acheter du noini une autre question bonsoir moi je voulais vous dire merci parce qu'il y a deux ans j'ai fait un mémoire sur les nouvelles écritures et il n'y avait pas grand chose de vraiment très très intéressant je suis déçue que vous n'ayez pas fait ça à ce moment là ça aurait été vachement utile en fait il y a deux ans on faisait des projets beaucoup moins bien désolé parce qu'on faisait des projets déjà il y a deux ans mais moi du coup je me suis mise à faire ce genre de projet à me rendre compte qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui aimeraient et qui ne savent pas comment ce qu'on peut faire tout ça moi j'ai une formation multimédia et en fait on peut les accompagner ils ont envie ils ne savent juste pas quoi faire et du coup je suis dans la même démarche que vous et merci juste de nous partager vos expériences parce que c'est super intéressant voilà après dans les timings dans les timings de production etc il y a peut-être aussi des choses à raconter c'est qu'il y a en fait notre difficulté c'est pas tant d'hybrider des choses parce qu'on le fait assez naturellement c'est plutôt que le projet qui prend c'est des projets qui prennent du temps qui sont qui demandent des développements des temps de développement d'écriture et de réflexion qui sont incompressibles parce que sinon on ne fait pas le même métier et ce qui se passe c'est que moi par exemple la réalité virtuelle on va sortir en mai pour trois versions de casques et bien il y a un quatrième qui va rentrer sur le marché le quatrième il demande une refonte totale du projet parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités vous allez être dans une pièce de 10 mètres carrés au lieu d'être de tourner sur vous-même à l'intérieur du casque il faut aussi qu'on réponde et qu'on réponde très vite à ça et ce qui est hyper intéressant et on s'est fait la réflexion un peu en fin de projet c'est que finalement on explorerait l'univers créatif de ce livre qui est Sens on explore cet univers avec tous les outils qu'on a et qui sont intéressants en fait et on va ressortir une version du projet et ce sera une nouvelle réponse créative au même univers en fait merci beaucoup une autre question non si oui non ok et bien merci à tous merci Joris merci Marie merci Pierre et encore une fois merci à l'Institut français de nous avoir accueillis c'était un vrai plaisir et d'ici là vous pouvez donc tester tous les projets dont vous avez entendu parler qui sont juste à 5 mètres de vous donc profitez-en merci à tous et bonne soirée merci à l'Institut français merci à l'Institut français merci à l'Institut français